Qui sonne à ma porte ? Je crois que c'est un chiffre. C'est le chiffre 17. Pourquoi le chiffre 17 ? 17 pour 17 ans, c'est l'âge moyen du premier rapport sexuel en France. Mais où doivent-ils avoir lieu ces premiers rapports sexuels ? Faut-il accepter que ça se passe à la maison ? Ou vaut-il mieux les laisser expérimenter tout ça en dehors du cadre familial ? Les ados, le sexe, la maison, nous allons au cœur du sujet avec Isabelle Sirianni. Des sourires béats pendant le dîner, de la lingerie, un préservatif trouvé dans une poche de jean. Votre enfant, mais plus un enfant. C'est un adolescent et il a une vie sexuelle. Fais-moi l'amour comme à 16 ans. Fais-moi l'amour sans expérience. En France, l'âge moyen du premier rapport sexuel, c'est 17 ans. Un âge qui a considérablement baissé depuis le début des années 60. Un an et demi de moins pour les garçons, 3 ans pour les filles. Cette évolution est le miroir de notre société. Avant, perte de virginité et mariage étaient étroitement liées. Aujourd'hui, les adolescents ont une vie amoureuse et sexuelle bien plus précoce. Nombre de parents se retrouvent face au même dilemme. Doivent-ils laisser leur adolescent avoir une sexualité sous le toit parental ? Pour certains parents, c'est une évidence et une question de confiance. Bien dormi les enfants, qu'est-ce que je vous sers pour le petit-déj ? Mais pour beaucoup de parents, laisser leur ado dormir avec un autre ado dans son lit d'enfant, ça peut être carrément traumatisant. Moi vivant, je laisse pas un homme rentrer dans la chambre de ma fille. Pour certains psys, il faut interdire à son enfant d'avoir une vie sexuelle à la maison. En gardant un oeil sur ses premiers émois, les parents refuseraient de couper le cordon. Une curiosité déplacée. Mais pour d'autres, lui interdire d'avoir des relations sexuelles à la maison, c'est le mettre en danger et faire de sa sexualité un secret qui n'a pas lieu d'être. Mais faut-il mettre un bocal de préservatif dans la salle de bain pour autant ? Leur offrir des croissants ? Inviter tous les petits amis et même ceux de passage ? Où sont les limites ? Trop sévères ou trop laxistes, les parents sont démunis. Alors la sexualité des ados, ça commence à la maison ? Je ne vous cache pas que cette question me perturbe énormément. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir dès à présent sur les réseaux sociaux. Ça nous intéresse de lire vos témoignages. Donc, avant de donner la parole à Caroline et Alexandra autour de cette table, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels sous le toit de vos parents ? Quand ils n'étaient pas là ? Quand on était ado ? Quand on était ado, bien sûr, quand on était jeune en tout cas. Quand on était ado, jamais. Quand il n'était pas là ? Quand il n'était pas là ? C'est drôle, on a encore du mal à le dire. Mais vous n'êtes pas obligés de vous confesser ? Ma mère qui regarde, elle est contente de l'entendre. Alors, comment on peut faire autrement ? On peut faire autrement, André. C'est vrai ? Moi, j'étais idiot. En même temps, mes parents rentraient tard le soir. Ah ben, voilà, quand ils n'étaient pas là. Et si vous avez des ados, est-ce que vous acceptez ça ? Que ça se passe sous votre toit ? Ah oui. Ben, pas facilement, moi, personnellement. Vous avez vu comme c'est compliqué comme sujet ? Et dans le public ? Les ados, alors, est-ce qu'ils ont le droit de le faire sous le toit de leurs parents ? Levez la main, ceux qui sont OK ? Levez la main, ceux qui ne sont pas OK ? Ceux qui ne sont pas d'accord ? Levez la main, ceux qui ne sont pas d'accord ? Bon, ben, vous n'êtes pas d'accord, manifestement. Très bien. Il y a des choses différentes, c'est-à-dire, moi, ça ne me dérange pas que mes filles... Enfin, pas la petite dernière de 10 ans, mais... Non, mais quand ils seront adolescents... Oui, mais moi, j'en ai une grande de 24 et j'ai vécu la transition. Si je ne suis pas là, je n'ai pas de problème. C'est juste le fait qu'elles puissent le faire pendant que je suis là, ça me met vraiment mal à l'aise. Ben oui, ça me met très mal à l'aise. Alors, Caroline, Alexandra, est-ce qu'on doit laisser nos ados avoir leur premier rapport sexuel à la maison ? Premiers ou les autres, tant qu'ils sont adolescents, pas du tout. Ah, fou ! Pas du tout, parce que là... On a deux camps, hein. Voilà, je le sens, Alexandra. Merci, Caroline. Pas du tout, il ne faut pas les laisser ou faux ? Alors, pour Caroline, il ne faut pas... Attention, d'abord, il faut surtout poser la distinction. Ne pas avoir de rapport sexuel à la maison, ça ne veut pas dire que la sexualité est interdite. C'est le lieu qui est interdit, pas de le faire. On est d'accord là-dessus ? Oui, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Non, mais attention, eux l'entendent différemment. Mais ils vont où, les ados ? Ah ben, c'est leur problème, hein. Comment ça, c'est leur problème ? C'est leur problème, complètement leur problème. Mais où ? Mais tu es sans cœur ! Ils ne vont pas à l'hôtel, donc ils sont tricards tous les deux ? Mais ils ont toujours des potes, il y a une maison, il n'y a pas les parents. Il faut attendre que les parents ne soient pas là. Ils se débrouillent. C'est les parents des autres ? Oui, exactement. La sexualité, c'est quand même le premier acte d'autonomie qui fait basculer de l'état d'adolescent à l'état d'adulte. Si c'est pour se retrouver dans sa chambre, entre ses posters, les ours en peluche, et on fait ça très tranquillement... C'est dégueulasse pour les ours en peluche. Je vais vous donner, et les parents n'ont pas à être confrontés à la sexualité, ils n'ont pas à être témoins de la sexualité de leurs enfants. Mais il y a plein de parents qui n'ont pas envie que ça se passe en effet ailleurs, dans des endroits. C'est leur problème, mais ils doivent, eux, dealer avec. Je vous donne un exemple. De la même manière que les parents ne doivent pas avoir d'ingérence dans la sexualité des enfants. Ah bon ? Parce que, je vous donne un exemple très simple. Est-ce qu'en tant que parents, ils vous viendraient à l'esprit de dire à vos enfants, ce soir, mes chéris, papa et moi, on va bien s'envoyer en l'air ? Je vous pose la question. Non. Non, mais c'est papa. D'accord. C'est-à-dire que vous ne mêlez pas vos enfants à votre sexualité. Mais papa et maman veulent à un moment que tous les deux. Va dans ta chambre. Avec un clin d'œil. Non, mais c'est pas ça, elle n'est pas au milieu de tout ça. Avec plus de clin d'œil. Eh bien, c'est pareil. Est-ce que tu peux regarder Gully pendant trois heures ? C'est vraiment le truc, là. Voilà, ça vous fait sauter en l'air si vous vous posez la question. C'est pas évident. C'est pas évident. Eh bien, c'est pareil dans l'autre sens. Les parents n'ont pas à savoir quand, ou, comment. Non, non, j'ai une autre question. C'est un conseil par rapport aux parents, mais est-ce que c'est valable par rapport à l'adolescent, ceux qui nous regardent ? Est-ce que c'est bien pour eux de ne pas le faire à la maison, même quand les parents sont absents, par exemple ? Alors, quand les parents sont absents, et moi, je préconise que les parents prennent le champ, c'est-à-dire partent en week-end un peu plus souvent que prévu. Quand on sent que ça va se faire ? Quand on sent que ça va se faire, on peut leur faciliter la vie. Mais, Caroline, en fait, on peut leur faciliter. Ce que je déconseille, ce que je déconseille formellement, c'est d'aller dans le lit des parents. Ah, on va pas dans le lit des parents. D'accord, c'est technique, il y a un mode d'enfant. Vous voulez, mais pas... Non, alors, ça, c'est la voix de Caroline Veil. Mais il y a aussi la voix d'Alexandra Hubert. Vous, en tant que sexologue, est-ce qu'on doit laisser son ado faire sa première fois chez soi ? Je suis pas aussi catégorique que Caroline par rapport à ça, parce que j'entends dans mon cabinet de consultation énormément d'histoires un peu dramatiques. Donc, où, effectivement, des adolescents se sont retrouvés à avoir leur première relation sexuelle dans des toilettes de bar, dans les voitures, et compagnie, parce qu'ils n'ont pas pu trouver d'endroit où ils avaient une intimité. Et la voiture, ça peut pas être bien ? Alors, maintenant, là où je rejoins... Non, mais là, on parle du premier rapport. Moi, je rejoins complètement Caroline, par contre, à 1000% sur un point, c'est l'impératif d'avoir des limites, d'avoir un cadre. Une sexualité qui est entre générations, qui est vue, qui est sous-entendue et compagnie, c'est malsain. Je la rejoins. Maintenant, je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, d'adolescents, de petits copains, de petites copines. D'adolescents, de circonstances, d'âge et compagnie, qui vont faire qu'on peut prendre des décisions qui sont différentes. Pour moi, la bonne décision, c'est la décision qui suit notre propre ressenti, qui suit nos propres valeurs, l'éducation qu'on a eue aussi, et qui va faire qu'on ne va pas se sentir mal à l'aise. Si on est mal à l'aise, là, c'est problématique. Mais on peut dire un oui, on peut dire un non. Et d'office, il faut mettre des cadres. Si on dit oui, il faut des règles. Et ça peut être uniquement si papa et maman s'en vont. Mais vous venez de lancer une question très importante, Alexandre, en disant ça. On en parle avec nos ados ? Non. De quoi ? De la sexualité ? De sa première fois ? Non. Si ça se passe à la maison ou pas ? Alors, on n'en parle pas de cette façon-là. Moi, je préconise... Enfin, pour moi, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on ne peut pas ne pas aborder le sujet de la sexualité. On le voit partout, dans tous les films. Même mon adolescente qui a 10 ans... Elle n'est pas encore ado. Pré-ado. A 10 ans, elle voit des petites séries. Voilà. C'est vrai. Il y a des messages sexuels. Oui, puis ça les travaille déjà à 10 ans aussi. Ça les travaille. Par contre, on n'a pas à leur parler de leur sexualité, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, quand est-ce qu'ils vont le faire et comment, avec qui et tout ça. Ils n'ont pas besoin de notre autorisation. Mais les aider à avoir une vision saine de la sexualité et de la vie affective, c'est une mission d'éducation que les parents doivent relever. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est compliqué pour les parents. C'est compliqué pour les parents parce que la sexualité des enfants les renvoie à leur propre adolescence. Alors justement, parler de sexualité avec ces jeunes ados, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. J'avais envie de vous montrer une vidéo. Elle a été diffusée récemment sur un site américain. Ils ont fait l'expérience de filmer des parents qui parlent à des jeunes ados de sexualité, aidés de bananes et de préservatifs. Les réactions, vous allez voir, sont assez drôles. C'est quoi ce que tu dis ? C'est un produit ? C'est un condom. C'est un condom. C'est un condom. C'est un condom. Oh, c'est un condom, je n'ai jamais vu une. Eau, c'est oily ! Eau, 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 eau ! Pourquoi ça se voit pas ? C'est un lubricant et aussi, je pense, c'est un sperme-a-s-s-z. Parce qu'elle doit mettre ça dans elle pour capturer la sperme. Oh, c'est malheureusement. J'ai l'air, ouh, la langue... Non. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une autre façon de s'assurer que nous prévenons la pregnancy. Et c'est peut-être la meilleure façon. Et ce n'est pas de pratiquer. C'est l'abstinence. Le meilleur moyen, c'est l'abstinence. Est-ce que vous avez vu à quel point les petits sont mal à l'aise ? Oui, et les grands aussi. Non, les grands mieux, mais les petits sont mal à l'aise. À tel point que le petit souffle dedans, parce que l'humour, c'est la mise à l'une. Pour désacraliser l'histoire et montrer qu'on ne va pas... Mais c'est parce que le message n'est pas le bon. De nouveau, là, il s'est occupé de donner des conseils concrets sur des pratiques sexuelles et tout ça. Ce n'est pas ça. Il faut parler effectivement de prévention. Dire que des choses existent, mais pas de pratiques sexuelles. Il faut parler de sentiments. Même moi, je n'ai pas compris ce que l'a pas me disait. C'est l'apanage d'amour. Quand elle disait, tu peux mettre la bouche ou la langue ou machin, je ne comprenais pas. C'est horrible. Je ne comprends pas. Ce n'est pas ça le discours des parents. Bon, et juste question. Souvent, les parents ont tendance à être un peu plus permissifs avec leur fils qu'avec leur fille. Vous êtes d'accord ? Mais c'est honteux. Mais oui. Ça, c'est honteux. Parce que vous avez aussi, et c'est souvent l'apanage des pères, qui vivent par projection la sexualité de leur fils. Chez le garçon, il y a ce côté conquérant. Regardez de quoi mon fils est capable et ce qu'il a ramené à la maison, en plus. Voilà. Et le père, en réalité, il vit sa sexualité par procuration à travers celle de son fils. Et ça, ce n'est pas sain du tout. Et puis, parce qu'aussi, traditionnellement, il faut quand même bien le dire, ce qui reste ancré dans l'esprit des gens, c'est qu'une fille bien, elle ne fait pas ça. Mais oui. Une fille bien, évidemment qu'elle fait ça. Une fille bien. Donc André, ça vous a inspiré, ce sujet. Mais oui, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec mes camarades. Parce qu'à un moment donné, on est un peu paumés, la première fois. Et on se retourne, les potes, ils vannent, ils racontent des histoires de dingue. Si les parents ne sont pas un petit peu là pour être les confidents, parce qu'en général, ça ne se passe pas bien du tout la première fois. Et là, j'ai une chanson qui illustre un petit peu mon propos. Tout d'un coup, eh ben ma doudou, elle a vu le loup, je n'ai pas eu reproché. C'est pas un crime, à peine un péché, elle est plus minime. On s'appelle sa copine, qu'il a balancé. C'est à la miou, qu'elle a vu le loup. C'est plus pour un crime, que pour le frisson. Un soir de déprime, un gentil couillon, a eu le grand bonheur de gagner le pompon. De cuire sa fleur avant la saison. Il a pas de sale pompon, j'ai pas de sale pâquerette. Là où c'est génial, c'est que dans cette chanson, Renaud, il s'adresse à sa fille Lolita. Il lui explique que, en fait, c'est une copine de Lolita qui a vu le loup. Donc, à travers une histoire qui ne concerne pas directement sa fille, il lui dit, bon, ben voilà, comment ça s'est passé. De toute façon, je te rassure, ça a duré trois secondes, et puis c'est pas terrible, et c'est un pote qui l'a balancé. Mais, d'une certaine manière, il se sert de cet exemple pour expliquer à sa fille un petit peu, et puis pour lui dire, t'es pas obligé de faire ça pour frimer avec tes copines. Et quelque part, en creux, le plus important, c'est peut-être de tomber amoureux avant de raconter. Mais donc, c'est génial, mais on est tout à fait d'accord. On est tous d'accord, alors. On est tous d'accord. Bon, ben, ça va, là. Oh, ben, c'est pas grave. J'ai une deuxième chanson. J'ai une deuxième chanson. Y'a du sang, mais y'a du sang... Oh là là, elle me fait pleurer, celle-là. Ah ouais ? Des premières blessures de ton cœur. Les premières blessures, les premières déchirées. Qui font des bleus à ton âme. Qui font des bleus petites âmes. Trop belle. Alors ça, c'est Diaboloman. Yves Simon fait la musique du film de Diane Curis. Diane Curis lui demande de faire sa musique en tant que musicien. Il n'est pas du tout prévu qu'il chante. Il avance, il avance, et puis, juste un peu vers la fin, il dit, écoute, ça serait bien que tu me fasses une chanson. Elle lui fait, mais enfin, le thème, il est sur l'adolescence, sur les amours, sur les émois de jeune fille et tout. L'autre, il fait, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse là-dessus ? Et en plus, elle lui dit, et puis, ça serait bien que dans la chanson, tu mettes Diabolomante. Putain, l'autre, il fait, mais enfin, tu te... Genre, il lui fait, non. Ça sera complètement impossible. J'y arriverai pas, quoi. Parce que personne... Simon, quand même. Personne ne lui a jamais dit ce qu'il fallait qu'il fasse. Il a pas l'habitude, il sait pas faire. Elle lui dit, non, je te la ferai pas. Et un jour, il reçoit une lettre. Et cette lettre, c'est quoi ? C'est une déclaration d'amour d'une jeune écolière qui a 14 ans et qui lui envoie ça sur une feuille perforée. C'est, en gros, une feuille de classeur, un cahier d'écolier. Lui, il lit cette lettre, il est un peu bouleversé parce que comme on réagit quand on reçoit une lettre d'amour, lui, il a 30 balais et tout, on est super embêtés, quoi, en même temps. Et puis, tout d'un coup, il fait, mais putain, mais je l'ai ma chanson. En fait, c'est cette lettre-là qui va lui déclencher la chanson. Voilà. On peut écouter encore un peu, s'il vous plaît. Mais oui, s'il vous plaît. Il y a du sang et il y a des pleurs Des premières blessures de ton cœur Les premières blessures, les premières déchirées Génial. Ça donne envie de revoir ce film. Merci André. Applaudissements ... ...